L'économie sociale En fait, l'économie sociale, c'est un modèle de développement économique et social. Ce dont on parle le plus souvent, ce sont les entreprises d'économie sociale, donc des entreprises qui vendent un produit ou un service, comme toute autre entreprise. Une des plus grandes particularités, en fait, c'est que ces entreprises-là, on dit qu'elles sont collectives parce qu'elles appartiennent soit à leurs membres, soit à la communauté ou aux gens qui utilisent les produits ou les services de l'entreprise. Ça, c'est une des grandes particularités. L'autre, c'est qu'elle a un impact social important. On parle plus de, on va dire, une rentabilité sociale et une viabilité économique. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à répondre à un besoin, à améliorer la qualité de vie des gens, soit qui y travaillent ou à qui on offre le service ou le produit, avant de penser aux gains sur le capital. Donc, c'est un modèle économique qui existe depuis longtemps, mais qui a une logique différente du modèle traditionnel. En 1992, devant le besoin éminent de la population du Sud-Ouest, sous-scolarisé, le réseau, qui est notre SEDEC dans le Sud-Ouest, a mis en place un programme d'alphabétisation. Une fois le programme lancé, à sa deuxième année, on a aussi réalisé que les gens pouvaient acquérir des compétences en cuisine. Et par la suite, c'est devenu cuisine à tout, sous le modèle d'insertion qu'on connaît aujourd'hui. On dit souvent qu'une entreprise d'économie sociale, ça ne se déracine pas. C'est souvent lié à un service de proximité, à une problématique locale dans un quartier ou une municipalité. Donc, cet ancrage-là, c'est souvent ce qui fait le facteur de réussite et la longévité aussi des entreprises d'économie sociale. Il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont des succès, mais d'autres qui arrivent, je dirais, à survivre, ou en tout cas qui fonctionnent avec un minimum, mais elles ferment rarement. Elles ont un taux de survie qui est beaucoup plus élevé que l'entreprise traditionnelle. Et on suppose que c'est cet ancrage-là, parce que les gens se relèvent les manches, travaillent, font du bénévolat, s'impliquent dans la communauté pour que ce projet d'affaires-là continue poursuivre sa mission. En fait, la municipalité de la Quai-Doire, pour moi, je trouve que ça illustre bien jusqu'où l'économie sociale peut aller. C'était une municipalité qui avait été identifiée par le ministère comme étant dévitalisée. Ça a donné un coup de fouet aux gens, ça fait que, ça, ils ont décidé de redonner vie à leur communauté par l'économie sociale. Et c'est pas une très grande municipalité, la Quai-Doire, là. C'est moins de 200 personnes qui habitent là. Mais je pense qu'il y a à peu près 150 personnes qui ont décidé de s'impliquer dans le projet du parc récréotouristique et le magasin général. Avez-vous acheté vos billets pour hier? Pour ma main? Le soupeau? Y allez-vous tous? Oui, oui. M. Maltais, il en fait un des bénévoles. Il fait partie des bénévoles qui vont faire des commissions à la tuque pour nous. Je suis pas le seul. Non, tu te sens pas le seul? Non. Pour habitaliser un milieu et attirer des jeunes familles, à mon avis, ça prend cinq choses. D'abord, ça prend de l'emploi. Ça, c'est le premier. Ça prend de l'emploi. Et on sait que nos deux projets ont créé de l'emploi. Donc, déjà, c'est un plus. Après ça, ça prend des services de proximité. Alors, déjà, le magasin général, c'est un bon service de proximité parce qu'à la blague, nous on dit toujours qu'une vis, elle coûte 20 $ d'essence et une demi-journée d'ouvrage parce qu'il faut aller la chercher à la tuque. Donc, ça, c'est un plus. Après ça, ça prend du logement. C'est un des prochains projets sur lesquels on veut travailler, le logement. Après ça, ça prend des loisirs. C'est pas ça qui manque ici, les loisirs. Et finalement, ça prend de l'éducation. Donc, notre école nous a fermés en 2003. Nos enfants devaient parcourir 65 km pour aller à l'école primaire de la tuque. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2008, on a réouvert l'école dans un statut d'école à la maison. On est neuf enseignants bénévoles. Et les gens me demandent toujours, est-ce que vous suivez les programmes du ministère? Ma réponse, c'est non. Nous les dépassons. Pour Lac-Édouard, c'est un plus de dire, on a une école, on a un magasin général, on a un parc écotouristique extraordinaire. Et on dirait que ça revit. Et même aujourd'hui, c'est des entrepreneurs privés qui sont venus s'installer à Lac-Édouard pour revitaliser le sanatorium, qui a été l'emblaine de cette municipalité-là en Haute-Morcy pendant des années, qui a été le cœur économique aussi de cette municipalité-là. Donc, je trouve que c'est un bel exemple de l'engagement citoyen dans le milieu des affaires, que la solidarité, l'engagement, le bénévolat peut donner comme résultat un modèle d'affaires, créer des emplois, amener des touristes et créer vraiment un impact autant social qu'économique dans une municipalité que les gens ne connaissaient peut-être même pas avant ce projet d'affaires-là. Bien, en fait, pour moi, l'économie sociale en soi, c'est une innovation. De penser que dans un modèle économique aussi important que le capitalisme, qu'on arrive à positionner des entreprises collectives, à créer ces 150 000 emplois-là au Québec, en soi, c'est innovant. Là où l'économie sociale aussi innove, c'est que parce que les outils financiers, par exemple, ne sont pas adaptés aux entreprises collectives, comment on garantit un prêt quand ce sont des bénévoles qui sont gestionnaires d'une entreprise? Bien, il a fallu innover là-dedans. Il a fallu trouver, créer nos propres outils financiers de capitaux patients ou même d'investissement. Donc, ça, c'est un des volets. Mais aussi dans la gestion des ressources humaines, je parlais d'insertion à l'emploi. Bien, c'est des façons de faire qui sont différentes dans la gestion du quotidien quand on a des gens qui vivent des problématiques en santé mentale ou qui ont des handicaps physiques. Donc, ça aussi, il y a beaucoup d'innovation qui s'est faite. Les gens ont inventé leur propre façon de faire pour arriver à faire fonctionner l'entreprise comme n'importe quelle autre. C'est un organisme à but non lucratif. Donc, on a un conseil d'administration formé de sept bénévoles. Il y a en fait 14 employés permanents à Cuisine-Atout. La finalité sociale de notre mission est de former des gens par l'apprentissage en milieu de travail pour qu'ils puissent accéder à des emplois puis assurer leur propre autonomie. Et pour faire ça, évidemment, comme il s'agit d'apprentissage en milieu de travail réel, nous avons nos opérations de services traiteurs où c'est des vrais clients. On est en compétition avec le marché qui commandent et achètent chez nous. En fait, l'économie sociale est présente dans beaucoup de secteurs, presque tous les secteurs économiques qu'on retrouve au Québec. On pense à l'agriculture, agroalimentaire, services aux familles, en santé aussi, ressources naturelles, que ce soit la forêt, les énergies renouvelables également. Ça représente 7 500 entreprises au Québec, organismes à but non lucratif ou coopératif, 150 000 emplois. On estime que c'est un chiffre d'affaires cumulé d'environ 17 milliards et ça représenterait 8 % du produit intérieur brut au Québec. C'est sûr que si on parle juste de chiffres, bien, c'est pas des multinationales, il n'y a pas d'action, des mises en économie sociale. C'est soit des parts sociales, c'est des membres qui adhèrent à un projet d'affaires, qui investissent collectivement. Mais socialement, l'économie, c'est pas juste l'argent, c'est aussi social. On crée des emplois en économie sociale. Il y a un part de l'économie sociale qui est quand même important, qui permet à des gens qui ont un handicap physique, intellectuel, mental, ou qui n'ont pas réussi à atteindre une scolarité qui leur permet de trouver un emploi sur le marché du travail, ces entreprises d'économie sociale-là offrent un emploi à ces gens-là. Donc, c'est des gens qui sont pas à l'aide sociale, ou en tout cas qui ont un revenu d'appoint qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie. Ça a un impact sur la santé aussi. Ces gens-là, ils sortent de la maison, ils ont l'impression d'être utiles à la société. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'économie. C'est aussi viable qu'une entreprise qui crée 400 emplois avec un super bon salaire. Quand tu travailles au privé, c'est la popularité, c'est le glamour un peu. Dans le communautaire, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus... ça n'a rien à voir, c'est une autre chose. On n'en est pas toujours conscients, mais notre identité est rattachée au territoire qu'on habite, où on grandit, où on développe, où on fréquente des lieux culturels, où on va à l'école, où on a des activités de plein air ou de loisirs. Bien, tout ça, c'est rattaché à un territoire qui, oui, géographique, mais qui est aussi rattaché aux individus qui l'habitent, qui l'animent, qui en sont les leaders, qui développent des projets, qui donnent des idées. Donc, on a tous un rôle à jouer, mais on l'oublie. Dans la communauté, on s'attarde à nos petites choses. Puis l'économie sociale, c'est un peu ça que ça réveille aussi. C'est ce sens du collectif-là, ce sens du commun-là qui fait la différence dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada